Jean-Paul, déception pour Benjamin Gerbet, mais alors voilà un combat que l'on attendait. On sent pour lécher les babines quand on a vu la five card de cette soirée de Villejuif avec Yannick Rennes, l'artiste. Et puis alors Tristan Bénard, on ne le présente pas. Il faut savoir, on vous insistera lourdement avec ça, mais là sur le ring, il y a quand même deux championnats. Les championnats du monde en titre, en titre, ils vont s'affronter. Ils s'affrontent sans titre en jeu. Ce qui est intéressant parce que ça lâche un peu la pression et ils vont pouvoir nous faire démonstration de toutes les tendues de leur talent qui est absolument immense. Alors c'est un duel gaucher-droitier puisqu'on sait que Yannick boxe généralement avec la jambe droite devant, même si parfois il change un peu de côté pour désarceler l'adversaire. Et le premier low kick dans la jambe avant, le genou tout de suite. Évidemment, on est dans une catégorie à faible poids, à 63 kg. Ils se sont mis d'accord à 63. Voilà, c'est très très nerveux. En fait, il faut préciser que Tristan Bénard est plutôt un peu en dessous. Moins de 60 normalement. Ils se sont mis d'accord. Mais c'est vrai que c'était tellement alléchant ce combat entre les deux. Exactement. Bon, la différence de taille, ça ne peut pas impressionner Tristan qui a l'habitude de rencontrer des adversaires plus grands que lui. Mais ce qui va être passionnant, c'est la cadence de ce combat. Et puis voir comment tactiquement chacun va essayer de désorganiser l'autre. Parce que ce sont deux boxeurs justement très très forts dans l'organisation de leur combat. C'est-à-dire qu'ils sont très forts pour poser leur boxe et pour l'imposer même à l'adversaire. Alors là, il y a un vrai sens caché dans ce combat. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une lecture pas simplement gestuelle. Celle qu'on voit qui est facile. Voilà, ces échanges techniques très riches, très variés et puissants déjà. Mais il y a l'histoire en dessous, c'est-à-dire comment au niveau stratégie, au niveau tactique, on va chercher à s'imposer. Parce que ça va être déterminant, évidemment. Ah oui, bien sûr. Et puis on le sait, Jean-Paul, pour schématiser un petit peu, on va avoir d'un côté celui qu'on considère un peu comme un artiste. On l'a vu avec cette esquive encore, c'est Yannick Rennes. Et puis de l'autre côté, Tristan Bénard, qui lui est une espèce de machine infernelle qui ne s'arrête jamais, qui est vraiment d'une générosité. Et qui, techniquement, est aussi toujours très fleuri. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour faire une petite distinction entre les deux quand même. Mais quand on l'avait vu à Marseille, Yannick Rennes nous avait dit, bah oui, moi, je ne suis pas comme Christian Berkeli. Je n'ai pas ce qu'il a dans les mains, donc je suis obligé d'en passer par d'autres choses. Donc voilà, on comprend bien. Alors que Tristan, on l'a déjà vu sur d'autres combats, par son activité, épuisait ses adversaires. Ah oui, complètement. Les étouffées, les noyées. Voilà, complètement. Alors effectivement, quand il dit, je n'ai pas dans les mains, ce qu'a Christian Berkeli, son collègue de club. Il n'a que sur 45 victoires, 9 obtenues par KO, Yannick Rennes. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, il le reconnaît très facilement. Ce n'est pas un puncher. Mais c'est un technicien de très haut vol avec beaucoup, beaucoup de talent. Et on l'a vu dans ce moment un peu difficile pour Tristan Bénard, qui a été déséquilibré, emmené au sol. Alors ce n'était pas sur une percussion très nette, mais il a quand même rejoint le sol. Il a regardé encore sur le crochet droit. Tristan un peu piqué, mais bon, pas désarçonné. Il en a vu d'autres. Mais il va falloir qu'il puisse composer avec ce très grand talent qu'il a face à lui. Ce qui va être compliqué pour Tristan Bénard, c'est qu'il est obligé de se livrer sur les points forts de Yannick Rennes. C'est ça. En fait, il est obligé d'aller chercher Yannick Rennes. Et Yannick Rennes est un contre-heure en paire. Et ça, ça va être très compliqué pour Tristan Bénard. Mais on l'a vu. Ah oui, on l'a déjà vu dans ce premier round. On va revoir justement la mauvaise passe de Tristan. Et on va tout de suite comprendre avec le ralenti ce qu'il s'est passé. Les middle très bien, les séries de middle des deux côtés. Et puis les remises en low kick de Tristan Bénard. Ça, il sait parfaitement le faire. C'est des échanges de jambes. Là, on n'est pas frustrés. C'est vraiment du pied-point avec eux. Voilà, très joli le percouette. Après, le genou dans la jambe du foie. C'est très fin. C'est vraiment une boxe très, très fine. Je ne sais pas si on va revoir cette séquence. Si, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est le gauche au corps qui déséquilibre. Ça veut dire qu'il le prend juste quand il le faut. Yannick Rennes, super sens du timing. Début de la deuxième reprise. Et c'est donc le début de la deuxième reprise. Voilà. Et on ne va pas aller en adoucissant, ni en ralentissant. Ça va aller de plus en plus vite. Oui, je pense. Forcément. On connaît les deux. La preuve. La preuve. C'était bien vu les deux high kicks avec les deux bras à chaque fois bien positionnés pour Yannick Rennes. Oui, et puis Jean-Paul, voilà, on a bien compris. Tristan Bénard est obligé d'engager la marche avant. Il est obligé d'aller chercher Yannick. Et c'est très compliqué pour lui, finalement, parce que voilà, l'esquive et la punition tout de suite derrière. Ça marche bien aussi, ce petit uppercut, là. On l'a vu tout seul. Très, très bien. Le uppercut. Il se décale un peu. Il se propulse, voilà, c'est ça, avec le uppercut. Et quand il le double avec le genou, c'est vraiment redoutable. Beaucoup plus à l'aise, d'ailleurs, avec le genou, Yannick Rennes, que Tristan Bénard. Ça, on s'en doutait. Alors, il faut tenir à la pression de Tristan. C'est très compliqué. Oui, oui, oui. Ça fait deux fois. C'est vrai qu'il rebondit un peu sur Yannick Rennes, Jean-Paul. C'est un peu ça. Alors, attention, parce que ça, c'est des petits signaux négatifs pour les juges, si le match va jusqu'à son terme. On peut imaginer qu'on est parti pour les trois rounds, Jean-Paul. On peut l'imaginer. Quand on voit le palmarès des boxeurs. Les techniciens qui ne sont pas du tout punchers. Oui, oui. Et là, ça fait trois fois. Et là, attention, il y a eu une frappe. Oh, il est compté. Il y a eu une frappe. Bon, c'est... Si vous voulez mon sentiment, à ce niveau-là de combat, le compte est un peu dur quand même pour Tristan. Mais l'arbitre peut se dire, ça fait trois fois qu'il va au sol. Il est... Voilà, je le compte. Bon, écoutez. C'est comme ça, c'est fait. Ardix ! Ardix ! Ardix ! Ardix ! Ardix ! C'est bien. Et oui, comme vous l'avez dit, Philippe, il faut aller chercher Yannick Rennes. Et oui. Et ça expose Tristan Bénard, même s'il a l'habitude. C'est compliqué face à un boxeur... Il a l'habitude, mais... Si talentueux. Mais voilà. Le problème, c'est qu'en face de lui, il a un talent pur. Et oui, oui. Qui voit tout. Un coup d'œil terrible. Une vitesse gestuelle aussi. Ah, oui. Très fort sur les contres, les revises. C'est bien, le kick pour Yannick. Et là, encore touché avec la droite. Ah, il les voit, les petites fenêtres s'ouvrir. Et il en profite tout de suite. Il marque ses points. Yannick Rennes. Et avec le compte, de toute façon, c'est un round qui lui est complètement acquis. Ça veut dire que Tristan Bénard, qui déjà devait mettre la marche avant depuis le début, eh bien, va être obligé de mettre la marche avant et de brancher le turbo à la troisième. Oui, oui, exactement. Je vous rappelle qu'on est en trois reprises. D'ouvrir le DRS. On va dire en formule 1. Voilà, c'est ça. Et puis, Jean-Paul, autant tout à l'heure, on avait un Benjamin Gerbet tendu, tétanisé un peu par l'enjeu. Enfin, autant là, Yannick Rennes, j'ai envie de dire, est égal à lui-même. Ah ben, il ne pourrait pas faire cette boxe, il était tendu. Il faut être parfaitement décontracté pour aller vite, pour saisir les opportunités de contre et de remise. C'est toute la difficulté, en fait, pour un combattant. C'est d'être à la fois dur dans les blocages, les esquives, savoir se protéger et en même temps être très vite et très souple. Donc, avoir les muscles très détendus pour profiter de la célérité nécessaire. Allez, c'est le troisième et dernier round. Et évidemment, il va y avoir une bataille, un vrai combat des chefs. Il n'a plus le choix, Tristan, il faut y aller. De toute façon, il perd au point. Donc, il faut qu'il tente le tout pour le coup. Oui, il est obligé. Il ne peut pas faire autrement. Et on peut tenter sur lui pour être généreux, tout donner. Oh là ! Oh oui ! Quelle générosité. Oh, c'est bien, c'est bien. Le Tristan, vraiment. Ah, c'est vraiment sa boxe, c'est ça. Oui. On va tenter le back fist. Le coup de genou de Yannick Rennes avec le crochet gauche. Il se passe énormément de choses dans ce combat, Jean-Paul. Et c'est vrai que vous avez insisté sur la grille de lecture du combat tout à l'heure, que cette partie, on va dire, émergée, qui est les coups échangés, les frappes, le gestuel. Et puis toute la partie, effectivement, immergée, mais qu'on sous-tend sur le coup d'œil, le déplacement, la gestion tactique, le mental, savoir prendre l'ascendant à un certain moment pour l'adversaire. Enfin, c'est vraiment du très, très haut niveau, là, Jean-Paul. Il doit être même négatif. Au contraire, il continue de boxer, mais en reculant. Et ça, il sait parfaitement le faire. Donc, malheureusement, voilà. Malheureusement, pour Tristan Bénard, il est face à une certaine forme d'impuissance face à Yannick Rennes. C'est très frustrant. Et pourtant, il frappe, on le voit bien. Oui, non, mais il essaie, il va jusqu'au bout, il est... Mais il n'arrête pas, Yannick, dans son marquage de points. Il ne peut pas le cadrer, il ne peut pas le bloquer dans un coin de ring. À chaque fois qu'il s'engage, il y a toujours une réplique de Yannick Rennes. Il y a toujours une jambe, voilà, il y a toujours un point, il y a toujours quelque chose. Et puis, comment dire, qui annule un peu l'initiative de Tristan Bénard. 15 secondes. Oh, c'est superbe. Le retrait sur le high kick, le retrait du buste. Et la remise en low kick. Ah, c'est la première fois. Oui. À 4 secondes de la fin, il aura quand même réussi à faire toucher le sol à Yannick Rennes. Il a compris, Tristan. Bien sûr. Il a compris, on l'a vu partir, tourner le dos. Il lui a fallu un petit moment. On a senti qu'il y avait une petite déception. Ah, le compte, de toute façon. Parce que, voilà, même si on voyait un match extrêmement équilibré, de toute façon, le compte dans la deuxième reprise. Oui, le compte fait la différence. Voilà, c'est fini. C'est terminé. Ça enlève tellement de points. Ça enlève 6 points sur les 3 juges. Vous vous rendez compte ? Sur le compte final, c'est énorme. everlast, everlast pour la mise des récompenses. Les moments clés de ce troisième et dernier round. Vous avez vu cette feinte de Yannick avec l'amorce de l'upercute. Et en fait, il déplace son corps sur la gauche et vient frapper sur le flanc droit. C'est vraiment, vraiment bien vu tout ça. Il suffit de vous être face à un homme qui, face à vous, change toujours les angles d'attaque, les distances en haut, en bas, au milieu, les surfaces. Et donc, déclaré, vainqueur au poids de ce combat. Et puis très frustrant. Très frustrant. Et ben voilà, Yannick Rennes, sans surprise, que vous allez aller retrouver. Jean-Paul. Philippe, je vais même retrouver les deux, c'est des champions du monde. Ah oui, bien sûr. Vous avez raison, c'est parfait. On va retrouver donc les deux protagonistes qui, regardez, se susurrent quelques douceurs à l'oreille. Ce sont des mots de champion, des mots d'amitié et de respect. Et on les retrouve avec Philippe sur le ring de Villejuïde. On n'a pas l'air de s'en rendre compte, mais Pascal Lareine l'a bien dit tout à l'heure, ce sont deux champions du monde en titre qui se sont affrontés ce soir sur ce ring de Villejuïde. Alors, ils n'étaient pas dans la même catégorie au départ, mais ils ont relevé le challenge tous les deux, à commencer par Tristan, qui est venu de loin pour ça. Qu'est-ce qui vous a manqué peut-être ? La vitesse, la fraîcheur ? Il a un bon coup d'œil. Et j'ai du mal à rentrer dans le rythme. Je pense que c'est au troisième, j'ai trouvé le bon rythme. C'est là où je vais marcher dessus, où j'ai pu se toucher. Après, il a été bon, il m'a bien géré. Il a bien géré mes jambes, les points aussi. Après, je pense que je ne devrais pas être compté à la deuxième. Je ne sais pas, ça change, grosse chose au résultat, mais bon, quand même. Voilà, félicitations à Yannick. En tout cas, bravo, bravo Tristan. Et puis Yannick, qui sort lui vainqueur de ce combat. Franchement, je le disais à Tristan, nous, on s'est régalé au bord du ring. On ne peut pas vous dire plus. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe. Effectivement, c'était un combat très engagé. Je m'attendais à un combat de feu, parce que Tristan, voilà, comme on est dans le circuit, on se connaît plus ou moins. Je l'ai déjà vu boxer, je sais que c'est un boxeur très offensif. Donc, il l'a montré ce soir. Moi, voilà, j'ai fait parler ma technique. J'ai réussi à toucher. Je suis content, voilà, du résultat. Mais c'était un combat, ce n'était pas gagné d'avance. Vraiment pas. Je disais à Tristan, c'est quoi ? C'est peut-être la vitesse et le coup d'œil qui ont fait la différence ? Ou le fait de rentrer peut-être plus vite dans le combat que lui ? Vraiment, moi, c'est ma gestion, en fait. J'essaie de contrer, toucher en contre, utiliser la force de l'autre à mon avantage pour piquer. Voilà, parce que, enfin voilà, moi, ma capacité, c'est de réussir à m'adapter. Et là, je pense que j'ai réussi à gérer ses assauts et son offensive. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir, je pense. Parce que voilà, il a encaissé tous mes coups. Il n'a pas branché d'une miette. Il n'a pas baissé de l'intensité. Et donc, c'est un mec vraiment qui vaut ses quatre ceintures mondiales. Et vraiment, je suis honoré de l'avoir affronté ce soir. Vraiment. Eh bien, bravo et merci à tous les deux, messieurs. Bravo. Oui, juste pour terminer, je voudrais faire des petits remerciements. Voilà, je voudrais remercier déjà, voilà, mes coachs. Pascal Arène, Sidy Connet, Laurent Lutz, Florent Guillon, la team Villejuif. Toute la municipalité, notre président Jérémy, pour tout ce qu'il fait. Et mes collègues, mes collègues de l'hôpital, mes collègues des urgences qui sont venus. Je veux me féliciter. Et mes collègues aussi de service de gériatrie à l'ancienne. Plus ma femme et ma famille qui sont par là, dans un coin. Voilà, je tenais à remercier tout le monde. Et merci à vous. Merci à toi, Philippe. Et à Jérôme Loisiel pour le travail qu'il fait. Et à tout le monde. Voilà, gros bisous. Et à Simon, mon kiné, sans qui je ne serais pas ici. Bon, on va aller se coucher. Non, on va rester là. Merci. Bravo à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci.